C'est un dernier, nous avons vu des derniers événements, des personnes s'attaquaient aux journalistes, s'attaquaient aux groupes de presse, tantôt ce sont des membres de fonds de sécurité parce que les médias sont en train de filmer des actes de violence, ont été attaqués, ont été malmenés, tantôt ce sont des manifestants qui considéraient que ces médias sont en train de les attaquer, on pense à l'État lui-même à travers la Sénéra qui coupe le signal des médias de façon interpestive. Tout cela constitue de ménage réellement contre la presse, des défis contre la presse que nous devons maintenant relever. Nous allons donc, les citoyens sénégalais, à comprendre l'employment des médias dans ce sujet démocratique et à savoir que nous avons pour obligation de protéger la presse et de faire en sorte que l'État le soit point de mesure pour assurer l'argent de l'ensemble du pays. Je disais tout simplement que l'école doit jouer son rôle, une école digne de son nom, doit jouer son rôle et construire une intelligence sociale entre l'école, l'école, l'école et l'entreprise pour travailler ensemble dans une planète intelligente par rapport au produit des RU sur le mal. Et ça, je pense que nous, aussi bien l'État, aussi bien l'État que les patrons de presse, que les journalistes, que les états de formation doivent jouer son rôle, doivent jouer le rôle pour dire non. C'est une situation qui a le plus tard duré et qui a les journalistes extrêmement vulnérables. Et tant qu'ils ont dit, Mérat, qu'ils ont du mal à faire leur métier, donc disons non, faisons courusse pour dire plus jamais ça. Je l'ai dit tantôt à Wolof, Géindé, qu'il y a des gens qui sont venus là. Qui peut-on s'en rendre, qui peut-on manifester de l'histoire-là ? C'est pas possible, il faut qu'on se passe respecte. Le respect même ne se donne pas, il s'arrange.